et famille j'étais assez dans mon coin j'ai baladé sur tiktok pour savoir la vérité concernant cette histoire des malouest et messi tour et je suis tombé dans un live là là où on disait que vous connaissez les prophètes et lipada ils disent que et lipada est porté disparu donc personne n'est c'est là où il est les news étaient venus sur facebook le matin que non et lipada a disparu il était enlevé et les panélistes ont et vous connaissez les panélistes et non les chercheurs et les gens qui qui augmente la voix là où il n'y a pas la voix aujourd'hui vous saurez l'importance de partager le vidéo de partager l'information à la fin quand vous allez suivre cette vidéo ici vous allez voir qu'est ce qui est arrivé à et lipada il ya des gens qui disent que aïe depuis l'année passée ici sous la toile ils n'ont pas vu et lipada alors c'était un grand homme de dieu en côte d'ivoire et c'était pasteur il a plus des mille followers et puis dans son église il a plus de mille personnes mais des pilotes les gens disent que même depuis l'année passée ils n'ont pas vu et lipada et lipada est mort aïe on va mettre le live vous allez écouter les différentes personnes s'expliquer sur ces live ici est ce qu'il y pas des mots il est en vie qu'est ce qui se passe parce que vous connaissez les gens comme et marc osso les gens qui sont connus les réseaux sociaux s'ils font peut-être disons 3 4 mois il ne se voit pas on va dire qu'il est mort voyez c'est pareil avec cette histoire d'axé aller regarder notre vidéo intitulé axel est mort peut-être la personne avait la montre et axel mérilla il ne s'est fait plus voir ces jours-ci donc il est mort il a fondé cette histoire axel est mort aller regarder notre vidéo intitulé axel est mort vous allez voir là bas que la personne déclare que axel était mort même et hier soir dans un accident tata 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 mais on dit qu'est aïe axel n'est pas mort ou son album là c'est aujourd'hui où ça va sortir vous allez voir il n'y a même pas discuté parce qu'il on a vu les live d'axel mérille on a confirmé qui axel mérilla alors il n'y a personne dans l'église de lipada sa famille ses connaissances qui en parle que non il est en vie où il est mort jusqu'à présent depuis l'année passée donc il est porté disparu on va se verser de live on saura la vérité dans ses maïfs il est mort vous avez écouté les différentes personnes les différentes sa vie des personnes parce que people are worried c'est quelqu'un c'est c'est pas une simple personne c'est une grande personnalité dans les réseaux sociaux et puis prophète et puis pasteur qui gère une très grande glisse 1 donc on va tout savoir la vérité on va écouter quelle solution c'est quoi sur la toile avec cette histoire des lipada nos salutations à tous et à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours salutations aux guetteurs et ceux qui sont ici pour les toutes premières fois on vous invite massivement chaleur aisément à vous faire abonner chez le stress à cliquer sur la question d'éfica sont ça c'est primordial non à la seconde place on va vous pliez demander des commentaires et d'aimer la page et puis aujourd'hui là faut partager la vidéo car vous saurez l'importance de partager le vidéo des partager les infos nous aussi on a dit nous on est c'est comme si le micro ou la bouche de son foie donc nous on partage on partage pour que les autres sache qu'est ce qu'il ya là bas qu'est ce qu'il ya là bas cette histoire des malouest on n'a pas fini marco sont à parler de ça on va vous mettre en la vidéo après dans des vidéos qui va suivre aujourd'hui là vous allez suivre marco soit parler et malouest aussi avait parlé voilà donc on suit tous la vidéo on revient qu'à la fin vous connaissez non on revient qu'à la fin pour écouter les analyses de l'os 13 suivant la vidéo quelqu'un qui a beaucoup aussi conduit par l'esprit de dieu c'est quelqu'un qui a conduit vous savez pas ce que je dis bien je parle je dis sa condition que je parle si elipada était encore vivant moi dans la situation qui prévaut en ce moment avec l'atmosphère qu'il ya je suis pas sûr que elipada lui-même va prendre la responsabilité comme ça de faire une vidéo pour dire je suis vivant je suis là non vu l'ampleur que la chose a pris il peut pas vous pour selon moi ça c'est mon avis et c'est mon opinion il peut pas le faire vous voulez qu'il donne une preuve de son existence c'est vrai savoir si on montre qu'il est vivant ça va apaiser les gens les gens seront au calme même après qu'est ce qui se passe après vous savez que l'ipada c'est un homme d'esprit pour moi c'est dit pas des vivants s'il est vivant il peut pas en ce moment où nous sommes là c'est une vidéo vous dit que je suis vivant je suis là pourquoi parce que c'est un homme d'esprit c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit de dieu si dieu lui demande de faire une vidéo il va le faire si dieu ne donne pas le ok de fait une vidéo il ne le fera pas maintenant si les gens de sa communauté même savent qu'il est vivant il peut pas venir faire donner une preuve pas à plus b que notre père est vivant non parce que là à la lune la chose voilà ça ne c'est plus c'est plus une petite affaire c'est une histoire d'essai devenu une histoire d'état c'est devenu une histoire qui a dépassé même le niveau de l'église donc il faut savoir raison garder il faut savoir aller doucement moi en tant que chrétien en tant que serviteur de dieu moi dans mon esprit je pense pas qu'il soit mort je pense pas qu'il est dit pas d'asseoir moi je suis possible je suis je suis je suis optimiste je crois je pour moi il n'est pas mort voilà d'accord il n'est pas mort c'était cette année d'accord l'évangéliste évangéliste merci beaucoup un chocolat noir 225 on vous écoute oui merci beaucoup pour les interventions des votre initiative moi je pense que si l'épada sort pour faire elle a écrit qu'il se l'est bien pourtant ça crédibilise en même temps son église et ça nous rassure nous parce que si l'église ne veut pas faire sortir une vidéo pour nous dire mais une déclaration pour nous dit qu'il ya ceci à cela c'est que non ça nous reconforte sur ce que nous avons entendu ce matin sur facebook il y a quelque chose que moi je me dis si ce monsieur qui est sorti ce matin n'a pas eu n'a pas fait cette vidéo nous décidions en temps d'oublier et l'épada donc passer à autre chose donc effectivement moi pour moi je ne je crois à 80% que ce que le monsieur a dit est correct parce que l'épada c'est vrai qu'il est un homme public il est un homme de l'église il a sa vie religieuse il a tout et tout mais il a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses internautes qui le suivent qu'elle fait c'est ce truc c'est live mais aujourd'hui on est dans un cas de spéculation on dit il a été enlevé il est parti quelque part il va envoyer quelque part donc aujourd'hui là il ya sa mort qui est un peu répandue partout donc il est important que les gens de son église viennent donner tous les éléments qui prouvent qu'il n'est pas mort on a vu ici pendant la canne pendant la canne elle et il y avait une nouvelle qui était répondu partout que le président d'abord serait mort mais qu'est ce que les autres sont partis ont fait qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait tout nous montrer au moins une image une vidéo dans laquelle on voit le président d'abord dans l'avion c'est on appelle ça de la communication n'est pas capable de faire de la communication pour pouvoir rassurer l'opinion publique ici désolé donc il ne dit pas que non le prophète élite pas d'un tel nom de dieu donc tant qu'ils n'attendent que dieu ne pas dit des sorties il ne sortira pas ici ce n'est pas dieu qui lui a demandé d'être échec de se faire enlever non les gens l'ont enlevé selon les informations donc il n'était pas élite pas de béni dit non laisser c'est l'esprit de dieu non 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 ce sont les gens de son église qui viennent nous dit non il est encore en vie voici une image ou bien voici sa photo est récente avec le pasteur ou bien ainsi de suite donc c'est de la communication que l'on doit faire sinon arrêtons de de mettre tout sur le compte de l'esprit de dieu non 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 c'est pas possible d'accord l'évangéliste l'éclésiastique vos noms sont compliqués on va passer la parole à vangéliste vangéliste le béni on vous écoute s'il vous plaît vous pouvez vous débutez s'il vous plaît que moi non vangéliste le nom vangéliste le béni en fait le problème c'est que vous donnez des suédo city top lorsqu'on vous appelle vous ne savez même pas que c'est vous en évangéliste ok manger liste on va on va on va te descendre anita d'amanita vous pouvez vous débutez s'il vous plaît on vous écoute alors bonsoir oui bonsoir madame on vous écoute bon je suis tombé sur le tirage par rapport à la mort du prophète elibada c'est ça non les rumeurs dites les rumeurs les rumeurs bon moi je pense que si c'était vrai là ça n'est pas sur les cachets ça laisse et d'ici la toile forcément donc je pense que ce sont vraiment des rumeurs donc jusqu'à la preuve du contraire on suppose que ce sont des rumeurs voilà donc je vais dire je prends pas ça comme les gens contents ce que c'est d'ici c'est que chacun dit c'est un homme de dieu c'est une personnalité en tout cas il a des fidèles tôt ou tard si c'est vrai ça va c'est ça va se savoir s'il en vit aussi ça va se savoir ok c'est ce que je voulais dire d'accord d'homme anita merci beaucoup colonel du christ on vous l'écoute s'il vous plaît démutez vous moi je bonsoir 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 oui bonsoir colonel on t'écoute s'il te plaît bon moi je suis d'avis avec d'est ce qui vient de parler ça c'est un état mais c'est d'est ce qui parle tout il avait fait sortir une vidéo auparavant pour dire c'est ce qui se passe et que il est en sécurité tout mais depuis lors on a plus de nouvelles produits de lui pardon vous voyez déjà que il a plus de 1000 fidèles il y a plus de 1000 personnes qui le suivent il a plus de la défice colonel on ne t'entend pas s'il te plaît colonel on ne t'entend pas il pleut ici si tu as des écouteurs tu peux les enlever on t'entend pas s'il te plaît donc vous m'entendez oui on lève les écouteurs et puis parle s'il te plaît j'ai pas vu d'écouteurs même d'accord rapproche toi du téléphone et parle ok vous m'entendez maintenant oui oui ok donc je disais il a plus de 1000 fidèles vous voyez il a des fils agriculteurs il a certaines personnes bien placées qui sont avec lui qui prient avec lui donc moi en tout cas de ma part voilà de ma part je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de grave voilà peut-être qu'il s'est retiré ou soit il y a quelque chose qui est arrivé que nous savons mais il n'a pas envie de parler il n'a pas envie vraiment de de se faire entendre donc il est et les envies dit je pense que les envies dit des choses ou n'ont pas des informations juste ou peut-être qu'ils n'ont pas approché un proche ou n'ont pas vu quelqu'un mais sa femme mais quelqu'un ses enfants pour demander puis ils ont dit oui exactement voici ce qui se passe, voici ce qui se passe personne n'a d'informations sur lui il faudrait pas que certaines personnes viennent communiquer sur des choses qui sont pas vraiment juste voilà restons là prions et attendons qu'il fasse une sortie pour dire voici ce qui se passe et puis en plus selon ça chacun va dire ce qu'il peut dire maintenant sinon là sans quoi pour moi je me dis que il est dans son coin c'est vrai c'est il aime les réseaux sociaux c'est pas là qu'on l'a connu parce que ces informations sont parties de partout au travers des réseaux sociaux mais si on ne voit pas jusqu'à présent il sait il sait pourquoi il est dans le silence donc c'est ce que je voulais ajouter d'accord d'accord pour l'honneur du christ merci beaucoup plutôt d'intervention ecclésiaste vous voulez l'ecclésiaste vous voulez ajouter quelque chose oui en fait je voulais je voulais encore revenir sur ce que je disais enfin oui vraiment sérieuse que faudrait pas qu'on se laisse gagner pas pas trop d'émotions spirituelles il s'agit aujourd'hui là de la vie d'un homme hormis même son statut d'homme de dieu mais c'est un être humain dont l'opinion publique a constaté son absence depuis un certain temps sur les réseaux où il était vraiment actif donc il ya eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites d'où il a été obligé de sortir pour dit qu'il est quelque part mais si aujourd'hui on vient dit qu'il est mort je pense que c'est encore l'occasion pour lui ou bien pour les membres de sa communauté de sorties pour nous dire qu'il n'est pas mort qui n'est pas ceci soyons vraiment soyons vraiment réaliste là dessus ne mettons pas tout sur le compte de l'esprit l'esprit là il n'agit pas dans des animaux mais il agit dans des hommes donc nous sommes des hommes et nous avons nos réalités jésus lui même de qui nous tous nous réclamons là quand il est sorti du tombeau il s'est présenté à ses disciples qui dit que ne me cherchez plus parmi les morts je suis je suis avec vous parmi les habitants donc il est important il est important pour nous de savoir il y a eu beaucoup de spéculation sur les morts de certaines personnes ici en côte d'ivoire même quand c'était difficile l'état était obligé de sortir il y a eu des spéculations sur la mort des hawaïoura et l'état est obligé de sortir pour dire n'est pas morte voici 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 c'est l'accès toujours les mêmes choses que nous devons faire une fois qu'il y a de la spéculation il y a des doutes sur la vie de quelqu'un concernant la vie de quelqu'un il est important laissons le statut d'homme du dieu qui l'amène il s'agit d'un être humain d'un citoyen lambda comme nous donc la vie nous n'avons plus de nouvelles donc s'il y a des rumeurs qui circulent concernant sa mort le psy n'est pas mort on nous donne des preuves palpables on n'a pas dit d'aller brandy et lit pas dans quelque part là bas et puis venir la couche mais une preuve qui monte qui démontre réellement qui n'est pas mort sinon béni sur les réseaux sociaux pour dire que je suis tous en église ou bien je l'ai suivi depuis depuis le début tout le monde peut le dire mais on est dans une affaire vraiment sérieuse donc vraiment faut qu'on soit vraiment conséquent dans nos interventions pour qu'on puisse comprendre d'accord d'accord en tout cas merci merci à l'ensemble des panélistes voilà tout a été dit en tout cas et toutes les interventions étaient les bienvenues comme on l'a dit et lipada est un personnage public c'est un prophète c'est vrai il dit il est responsable d'une communauté ecclésiastique lui mais en plus de cela et lipada est aussi un personnage public passe à travers ses prédications ses prophéties il a touché plusieurs âmes sur les réseaux sociaux et dans la dans la vie physique donc c'est normal que nous en tant que panélistes en tant que bresseur en tant que des personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux s'inquiètent ou pour sa situation c'est d'abord c'est aussi ça c'est toute une communauté qui est qui est qui est qui doit être entretenu par par ilipada qui est entretenu même disons par ilipada donc il a obligation de venir nous éclairer sur la situation qui qui prévoit actuellement que ça soit lui que ça soit des personnes de sa famille ou de sa communauté ces personnes ont obligation de venir nous éclairer sur la situation qui pour qui prévoit actuellement donc on espère bien que le prophète va bien en un espère que tout ce qui est en train d'être dit actuellement sur facebook n'est que rumeur n'est que rumeur comme on le dit à bidjan il n'y a jamais de fumée sans feu et lorsque nous avons vu ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur facebook nous avons ce live là pour parler pour tirer la sonnette d'alarme parce que depuis l'année passée ce problème là est d'actualité on ne sait pas où le prophète se trouve plusieurs personnes s'inquiètent sur la toile nécessairement ont pris et on espère que le prophète va bien qu'il est toujours vivant et que ce que nous avons entendu sur facebook n'est que une rumeur c'est le désir de tous ceux qui ont été venus sur ce panel ici et je voulais dire à sa communauté et aux membres de sa famille si ces personnes ont eu quelques informations sur la sécurité la vie du prophète il est préféré il est préférable de venir éclairer la lantenne de tout et chacun sincèrement sincèrement vous vous avez obligation de le faire passer et l'épada n'appartient pas seulement à son église ni à sa famille il appartient à toute la côte d'ivoire dont vous avez obligation de nous éclairer sur ce qui se passe voilà donc en tout cas je remercie tous ceux qui ont intervenu sur ce panel je remercie tous les avis les personnes qui connaissaient de près ou de loin et l'épada qui sont montés qui ont donné leur avis voilà madame anita mais c'est l'église ya c'est l'évangélique colonel du christ bamori et toutes les personnes que je n'ai pas pu citer qui sont montés sur cela et pour intervenir en tout cas je vous je vous remercie je vous remercie et on va continuer de demeurer en prière de telle sorte que le prophète puisse revenir dans les semaines à venir qui sait voilà nous fait une vidéo pour confirmer qu'il va bel et bien et que ce que nous avons entendu aujourd'hui reste dans le placard des rumeurs sincèrement sincèrement il ya trop de scandales dans le monde des chrétiens trop de scandales dans le monde des évangélistes si on doit encore supporté une nouvelle pareille sincèrement ça sera un coup dur pour le christianisme en Côte d'Ivoire ça sera un véritable coup dur donc on espère que ce que nous venons d'entendre aujourd'hui n'est qu'une vilaine rumeur une vilaine rumeur peut-être qu'il va prendre fin ce soir là voilà que dieu bénisse la Côte d'Ivoire et surtout que dieu protège nos hommes de dieu que dieu protège nos hommes de dieu voilà merci à tous et puis bonne soirée et bonne je crois que demain c'est le 8 mars et il ya la journée internationale de droit de la femme donc voilà donc on va souhaiter une bonne célébration à toutes les femmes qui sont sur ce panel et puis j'espère que ça va ça va bien se passer vous allez porter vos différences et du forme tout et tout voilà merci à tous les panélistes et puis on va mettre nos prophètes et lipada en prière pour que dieu le protège bonne soirée à vous et puis merci bon retour à tous bon retour à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours bon retour aux guetteurs bon retour aussi à ceux qui sont ici pour l'être toute première fois qui qu'ils soient vous soyez vous avez tous suivi les life on a suivi on a écouté les différentes personnalités donc jusqu'à présent le prophète et lipada est porté disparu comment vous avez dit il ya personne qui confirme son existence et vous avez vu le bouteille là elle a disparu après que comment elle est sortie ou dit que non elle est en congé c'est ça c'est que les gens ont besoin de savoir est ce qu'il va bien vous avez vu aussi cette histoire des mamakati et puis roro roro a pris congé mais il avait signalé dit que aïe lolo et roro moi même j'ai quitté voyez même mamakati elle avait quitté vous allez voir même les gens même qu'il m'a cause il y avait quelques semaines à elle avait quitté qui m'a cause même elle avait quitté mais et liste ils ont signalé ils ont dit que aïe je vais j'ai quitté pour un certain moment je vais revenir aïe j'ai quitté pour mes études j'ai quitté pour ma santé j'ai quitté pour ceci c'est là j'ai quitté je suis revenu mais aussi si on met dans l'autre mais c'est une personne comme tout le monde donc on ne souhaite pas sa mort mais la dame a dit si les mots ce sera un grand choc pour la côte d'ivoire alors on ne sait pas c'est 5050 mais nous aussi comme la dame on espère qu'il va bien au cas contraire c'est dieu qui sait c'est dieu qui sait on avait dans notre vidéo qui vient dépasser nos vidéos et de nos vidéos d'hier on a dit quoi dans la vidéo même de mmk là où il ya la photo de mmk et puis ma nature et puis bouvanne à les regards d'écouté on a dit quoi c'est dieu qui a le pouvoir des tours il ya un temps pour tout il ya un temps pour naître il ya un temps pour grandir il ya un temps pour mourir donc il ya un temps pour tout si votre état là c'est arrivé c'est arrivé vous pouvez pas fuir si votre état là de grandir c'est arrivé ça faudra des maîtres c'est arrivé c'est arrivé donc c'est comme ça dans la vie alors on est tous là on devait être préparé mentalement de gauche ou de droite pour ne pas être choqué quoi que ce soit le news qui va sortir mon répète encore que on espère qu'il va bien on espère que bientôt il va sortir ou bien les membres de l'église ou bien sa famille les connaissances vont sortir peut-être avec une vidéo ou bien une photo ou bien lui même il va sortir pour dit qu'ils n'ont de notre voie et pot et ni fait je suis bel et bien en fille ou bien que non j'ai mes carré vous connaissez les pasteurs là ils aiment beaucoup aller à la montagne faire des carèmes ils aiment beaucoup faire de gênes de prière la d mais oui mais ça fait pas et faire de moi mais peut-être pour lui c'est de moi peut-être on ne sait pas là alors on ne peut pas confirmer quelque chose alors cette confirmation ça va venir de sa famille ça va venir des membres de l'église ça va venir de ses connaissances qu'il lui connaît réellement avec des preuves palpables comme l'autre monsieur avait dit avec des preuves palpables non seulement dit que non il est vivant il faut amener de preuves palpables comme ça on pourra confirmer le cas dit que oui il est en vie dit que oui il est là bas il est comme ça il est comme ça c'est ça donc c'est ce qu'on veut aussi et c'est ce qu'on veut voir donc ce n'est que ça qu'on avait vraiment à partager avec vous à ces moments merci à tous d'avoir suivi merci à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours merci aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois on vous remercie énormément gravement grave s'abonner là on répète s'abonner là c'est gratuit et mon gratuit donc c'est gratuit ou vous n'allez pas payer pour ça cliquez sur la cloche notification mais même si gratuit alors ne soyez pas stingy ou et vous est stingy comme ça à et vous aimez chez le stress cliquez sur la cloche notification c'est primordial et puis aujourd'hui il faut bien partager la vidéo ici pourquoi parce qu'on veut savoir où est les prophètes et l'ipada on veut savoir tous ici sous la toile alors faut partager il faut que ça arrive dans le mais dans sa mère lui même il faut que ça arrive dans la main de sa famille il faut que ça arrive dans les mains de ces gens d'église dans les mains de ses connaissances pour qui nous amène la vérité dans cette histoire pour qu'ils nous disent il est où il est passé par où depuis l'année passée c'est mars non c'est mars il est passé par où dans l'habitude de faire des vidéos de faire des conférences de faire de live sur tiktok mais depuis l'année passée qu'il est disparu on ne sait rien de lui alors il faut partager c'est bien c'est un sujet de sensibilisation il faut partager on veut savoir s'il est où en tout cas on vous remercie une fois de plus encore merci merci on se voit qu'à la prochaine épisode et à nos abonnés là on vous fait vos gros bisous 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 vos gros bisous pas tout partout on fait vos gros bisous en tout cas on se voit qu'à la prochaine épisode pour l'instant on dit ciao merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications